Musique Faire connaître les initiatives ouvertes pour répondre aux enjeux de nos cités, c'est le vœu pieux de la conférence présentée par Fabien Cauchy lors du Paris Open Source Summit. Fabien Cauchy qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous êtes fondateur de Metapolis et à vos côtés, Guillaume Crouignot, directeur business development de Kizio. Bonjour. Bonjour. Messieurs, en introduction de ce plateau, j'aimerais savoir, et avant de parler de vos activités respectives, si vous aviez une phrase, une idée, une image qui définirait pour vous le mieux la ville ouverte, et intelligente aujourd'hui, quelle serait-elle ? Vous avez deux heures. En deux secondes alors, une ville ouverte et intelligente, c'est une ville dont les services urbains sont améliorés grâce aux nouvelles technologies, mais en respectant à la fois la gouvernance des villes et surtout les citoyens et leur autonomie et leur indépendance. Très bien. Guillaume Crouignot. Alors je vais peut-être être plus court. Pour moi, ce serait vraiment la ville humaine. Et en fait, ce n'est pas une ville technologique, c'est une ville dans laquelle la technologie est au service de l'humain pour connecter les gens, les personnes qui font cette ville. Alors là, c'est plus court, mais bon. Justement, pour Guillaume Crouignot, pour votre entreprise, comment vous mettez l'humain au cœur justement de vos solutions ? D'ailleurs, la baseline de Kizio, c'est Responsive Locomotion, c'est bien ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Tout à fait. Responsive Locomotion, en fait, c'est le nom de la mission qu'on s'est assignée. Alors forcément, c'est une mission, je dirais une quête perpétuelle. La Responsive Locomotion, c'est une analogie avec le Responsive Design dans lequel le contenu d'un site Internet s'adapte au contexte de l'utilisation selon que l'utilisateur soit sur un mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau et aussi que son contenu s'adapte à son contexte. Mais par analogie avec cette image, la Responsive Locomotion, c'est le fait qu'on aimerait que l'offre de transport, qui est à l'heure actuelle tout ce qu'il y a de plus solide et figé, un réseau de tramway, un réseau de bus, un réseau de train, c'est solide, et bien que le service que l'on peut mettre autour, notamment le service numérique, apporte de la flexibilité, de la liquidité, de la personnalisation en fonction du contexte du voyageur. De manière plus concrète, s'il pleut et que le tramway est en panne et que j'ai des valises, on ne va pas me proposer le même itinéraire que si le réseau fonctionne parfaitement et que j'ai une trottinette ou que je suis en situation de pouvoir faire du vélo en libre-service plus un morceau en tramway. Donc la Responsive Locomotion, c'est ajouter de la flexibilité et de la personnalisation aux besoins de chaque voyageur. Et alors ça, c'est un exemple que vous venez de donner, mais est-ce qu'il y a des cas d'applications actuellement qui se déroulent dans certaines villes ? Oui, tout à fait. Alors on a des exemples dans les grandes villes de France, par exemple à Bordeaux, dans lequel, grâce à l'application mobile de la ville, on est capable de proposer des itinéraires personnalisés aux besoins de chaque voyageur en combinant tous les modes de transport disponibles, donc y compris le vélo en libre-service avec le réseau de transport en commun conventionnel et de proposer des solutions adaptées aux besoins de chaque voyageur. Et s'il pleut, on propose quand même le vélo ? S'il pleut, on peut proposer le vélo pour les plus courageux, mais de toute façon, cet objectif-là, c'est toujours une adaptation la plus grande aux besoins de chaque voyageur. Fabien Cauchy, vous avez fondé Metapolis, une start-up bordelaise pour contribuer à construire de la Smart City. On parle beaucoup de Bordeaux aujourd'hui, aucun lien avec l'actualité, j'imagine. Quel service proposez-vous justement avec Metapolis ? En fait, on propose deux choses. La première chose qu'on propose, c'est accompagner les villes, les métropoles dans la construction de leur stratégie de ville intelligente. Là encore, notre postulat, c'est que pour construire une ville intelligente, il faut qu'elle soit collaborative, il faut qu'elle soit partageuse. Et en fait, cette logique, c'est vraiment les fondamentaux de l'open source, de l'open data et de l'open innovation. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est co-construire des démarches en collaboration plutôt qu'en opposition entre les collectivités. Et donc, ces démarches, on les fait ensemble, on les fait avec les collectivités, avec plusieurs collectivités ensemble. Et de cette manière-là, on essaye de faire émerger des produits, qui soient des produits open source, qui permettent justement de faciliter cette ville intelligente, faciliter le partage des données dans cette ville intelligente, et sans risque de réappropriation par des grandes entreprises privées. Justement, les entreprises privées, vous avez connu, finalement, l'idée est partie de là, l'idée de Metapolis ? L'entreprise privée, c'est pas le mal. D'ailleurs, je suis une entreprise privée. Donc là encore... Les grandes entreprises, en tout cas. Il n'y a pas d'ostracisme par rapport à ça, on n'est pas manichéen. Par contre, un des sujets qui nous paraît intéressant, c'est de dire qu'aujourd'hui, les réseaux numériques, ils sont aussi stratégiques que les réseaux urbains traditionnels physiques. Par contre, ces réseaux traditionnels physiques, personne ne part avec. Quand vous avez construit une voie de tram, ou une infrastructure d'eau ou d'assainissement, évidemment, quand le délégataire, éventuellement, peut être remis en concurrence, l'infrastructure, elle reste à la collectivité. Ce qui nous paraît essentiel, c'est que l'infrastructure numérique, elle reste aussi un bien public, un bien commun. Et ce qui garantit ça, c'est l'open source. Et là encore, on peut avoir des démarches privées autour de ça, mais le fait que les investissements publics autour des réseaux numériques créent des biens communs, c'est quelque chose auquel on est très attaché. Une ville ouverte en 2016, presque 2017, c'est possible aujourd'hui ? C'est possible, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, on est au tout début, de toute manière. On parle beaucoup de ville intelligente depuis des années, mais c'est encore un concept en gestation. Il y a encore tout à faire. Et donc, on peut aujourd'hui construire des villes ouvertes, mais il faut s'y mettre maintenant. Très bien. Merci, messieurs. Un dernier mot quand même, Fabien Cochet, vous étiez VP sur ce Paris Open Source 8. Toujours, oui, ce n'est pas fini. Alors bon, pour les téléspectateurs qui nous verront juste après, pour les auditeurs qui nous verront juste après, peut-être un mot, ce que vous retenez finalement de cette session que vous avez notamment animée ? Écoutez, d'abord, oui, effectivement, je suis VP entreprise. On a eu un programme extrêmement dense, extrêmement complet, avec ses trois grandes thématiques, que sont Society, Tech et Enterprise. Et ce qui est véritablement passionnant, c'est qu'on a eu aussi réellement à cœur cette démarche collaborative dans la construction du programme. On a une participation qui est énorme, même si ce n'est que la deuxième édition du Paris Open Source Summit, on a une énorme participation, une énorme contribution aux travaux. On le voit, c'est-à-dire que le Paris Open Source Summit, ce n'est pas juste un événement, ce n'est pas des gens qui viennent présenter des choses. C'est un programme qui s'est construit sur toute l'année, avec des événements pendant toute l'année. C'est un point d'étape, ce n'est pas un début, ce n'est pas une fin. C'est une étape dans la construction de tout un ensemble de stratégies open au sens large. et ce qu'on voit surtout, c'est l'entrain, la motivation, l'appétence de tout cet écosystème à construire ensemble un futur, alors c'est peut-être un peu pompeux, mais un futur meilleur, qu'on parle de society, de technologie ou d'entreprise. On est vraiment dans cette démarche de co-construction. Très bien, merci Fabien Cauchy, fondateur de Metapolis. Merci à vous aussi également, Guillaume Cruignot. Je rappelle que vous êtes directeur business development pour Kizio. Merci à vous deux. Merci à vous.